Musique Pascal Lesplingar est un producteur de produits laitiers à Quevauquant. Aujourd'hui, pendant qu'il peaufine la fabrication de ses camemberts, son épouse Catherine accueille Benjamin, un client pas comme les autres. Voilà, bonjour madame, je viens vous apporter le matériel de protection, donc pour les petits producteurs. Juste le temps d'ajuster la visière de protection, d'installer le matériel de distanciation, et voilà les époux, les splingards, prêts à reprendre leur activité en toute tranquillité et en toute sécurité. C'est rassurant, je n'aurais plus cette petite angoisse de tourner la clé dans la serrure le vendredi matin, parce que malgré tout, ça travaille un peu, même si on passe outre, mais malgré tout ça, ça reste quand même présent. Tant que le dépistage collectif ne sera pas fait, on ne sait pas si ça se trouve, on l'a déjà fait, on ne le sait pas, donc si on a fait des anticorps ou pas, mais bon, les clients, c'est la même chose aussi. Il faut bien savoir que si nous, on tombe malade, le travail, il faudra quand même le faire, il faudra payer quelqu'un pour le faire, parce que les vaches ne l'attendront pas. Ce sont quelques 500 litres de lait qui sont ici transformés chaque semaine. Beurre, fromage blanc, fromages affinés, yaourts. Et depuis peu, un petit magasin permet également de mettre en vitrine de nouveaux produits, dont un excellent camembert, impatient d'être dégusté par le client. Il n'y a qu'un an et demi qu'on a ouvert le magasin, parce qu'on a suivi la formation fromagerie au CARA, ici à Hattes. Et il y a un an et demi qu'on a ouvert. Au début, ça a démarré tout doucement. Mais ici, avec la crise du coronavirus, on a de plus en plus de gens qui reviennent dans les petits commerces, et notamment dans les fermes pour les produits de qualité. Voilà donc pourquoi Eno Développement a répondu présent à l'appel des petits producteurs ennuyés. Avec l'aide de Metal Group, très vite, production et distribution de matériel de protection ont été organisées. Nous avons réfléchi ensemble, justement avec les équipes techniques, pour voir quelles étaient leurs attentes et quels étaient leurs souhaits. On a pu en plus travailler avec ici une entreprise de travail adaptée, et on a pu proposer justement ces visières et ces plexis de protection vitrine, qui permet justement d'avoir toute la distanciation sociale comme c'est recommandé actuellement. Une soixantaine de producteurs de notre province ont ainsi été livrés en matériel de protection au moment où, pendant le confinement, les produits de proximité sont tant convoités. C'est évidemment une volonté de répondre à cette demande croissante. L'autre objectif étant de venir en soutien aux producteurs locaux, à leur visibilité et à leur nécessité de communiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada